La traduction automatique neuronale va-t-elle remplacer les humains ? On m'avait demandé de proposer une question en titre. Vous voyez qu'il y a un sous-titre caché, plongé au cœur de la traduction automatique neuronale chinois-français, ce qui a été donné par mon collègue Alan Melby hier. « Which side will win ? » Pour celles et ceux qui ont assisté à la conférence, vous avez vu qu'il a déplacé la question, n'est-ce pas ? On n'est pas dans une bataille entre la machine et l'homme, mais bien on essaye de réfléchir à comment mieux utiliser les machines. On parle beaucoup de traduction automatique, bien sûr, mais aussi de traduction augmentée, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aider les humains dans la traduction. Et moi, je vais vous montrer très en détail comment ça se passe, comment on vit au jour le jour quand on est traducteur avec la traduction automatique. Alors, c'est un petit clin d'œil aux élections qui ont lieu dernièrement, n'est-ce pas, en France. Et vous avez une capture d'image de mon WeChat, l'équivalent du Facebook chinois, avec une phrase que j'ai traduite en traduction automatique, je m'amuse à ça assez souvent, et ça donne « La petite Margot, tenace et rationnelle, a fait voir que la France peut se réjouir des cinq prochaines années. » Voilà, c'est marrant. Et la petite Margot, c'est notre président Macron. On ne l'aurait pas attendu sous cette forme-là. Simplement parce qu'en chinois, ma collègue qui a fait ce poste, vous voyez, là, il y a « Xiao Ma Go ». C'est une appellation assez affectueuse, en fait, pour le président Macron. « Xiao » parce qu'il est jeune. Et « ma » pour Macron, ça suffit. Et « go », ça veut dire « grand frère ». Et donc l'intelligence artificielle, bien sûr, on n'a pas du tout compris. Et ça donne « La petite Margot ». Donc ça, c'est mon quotidien. Mais avant de plonger dans la langue chinoise, un petit rappel en ce qui concerne l'intelligence artificielle et son application à la traduction. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour utiliser la traduction automatique. La traduction automatique est née dans les années 50-60, dans l'après-guerre. Surtout pour traduire vers l'anglais des articles en russe. Et c'était une traduction à base de règles. C'est-à-dire que pour chaque langue, on introduisait des règles syntaxiques, sémantiques. Ça prenait énormément de temps. C'était très coûteux. Et ça ne fonctionnait vraiment pas bien. Donc on a laissé tomber et on est passé à la traduction automatique statistique à partir d'une base de données de textes traduits par des humains. Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on donne à la machine ? On donne des textes alignés, des corpus de textes alignés. C'est-à-dire qu'on va donner un texte source, un texte cible, et alignés segment par segment. C'est-à-dire une phrase d'un côté, une phrase de l'autre. Ou des segments plus courts. Et ensuite, la machine va faire des opérations et va, à partir du moment où on va lui donner un texte source, un nouveau texte source, va faire des calculs statistiques et produire une traduction cible. Alors ça a fonctionné moyennement, mais avait quand même de meilleurs résultats que la traduction automatique à base de règles. Quand arrive en 2014 la traduction automatique neuronale, donc à base de réseaux de neurones artificiels, et là, ça explose. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité de la traduction fait des bons incroyables, et en particulier par rapport à la fluidité. Et on verra plus tard que c'est bien sûr quelque chose de remarquable, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous induire en erreur, parce qu'en fait, comme le texte est plus fluide, on se méfie beaucoup moins, et on a tendance à faire plus confiance, ça ressemble vraiment à du langage humain, et on a tendance du coup à moins se méfier en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la machine ? Eh bien, puisqu'on entre du texte, n'est-ce pas ? Et il ressort du texte, mais entre les deux, il y a des opérations complexes. Donc un codage des mots ou des phrases du document source, c'est-à-dire que le texte est transformé en séquence de vecteurs à traduire. Il y a un contexte qui est généré pour chaque mot, ça c'est très important, et c'est pour ça que les premières traductions automatiques ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait du mot à mot. Et là, les systèmes plus perfectionnés nous permettent de prendre un contexte plus large en compte. Et ensuite, la machine, statistiquement, va sélectionner une traduction, et puis il va y avoir une phase de décodage, et là, de la séquence de vecteurs, vont ressortir des phrases et du texte généré en langue cible. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, les paramètres du réseau de neurones, qui résultent d'un apprentissage préalable, c'est-à-dire d'un entraînement, on va entraîner la machine avec des corpus de textes alignés. Alors, maintenant, je veux vous présenter brièvement la langue chinoise. Sachez que la langue chinoise se marie très bien avec l'informatique. Ce n'est pas du tout un problème, même si c'est une langue non-alphabétique. Il faut simplement choisir le bon code, le bon codage. Ça, en général, les machines font ça très bien. Sauf que parfois, ça ne fonctionne pas, comme là, par exemple. Donc là, j'ai entré dans la machine. Alors, ce n'était pas dans un traducteur automatique, j'utilise d'autres choses. Par exemple, quand je traduis un texte, j'utilise des extracteurs terminologiques pour voir quels sont les termes les plus importants. et puis, je les travaille avant de travailler mon texte. Là, j'ai choisi le mauvais code, apparemment. Vous voyez, c'était un texte où il y avait des caractères chinois et des termes anglais. Donc, à la fin, en plus, c'est des insultes. On les voit bien, mais on ne voit que ça. Et voilà le véritable texte, qui est un texte en chinois. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. on n'a pas l'accès toujours facile à tous les outils. Et puis, qu'est-ce que vous voyez sur ce texte ? C'est qu'en fait, là, il y a un blanc après le point. Après, il y a toute une phrase en blanc, une virgule, encore un blanc et puis toute une phrase. Or, quand on va lire un texte, si on le lit intelligemment, si on veut le comprendre, on va faire des mini-pauses dans la phrase. on va respirer et puis c'est notre lecture avec ces mini-pauses qui vont rendre le texte intelligible. Eh bien, là, la machine va avoir vraiment du mal. Nous, quand on a un texte en français, la petite margot, entre la et petite, il y a un blanc et entre petite et margot, il y a un blanc. Donc, ici, non. Donc, ça, ça va être un des problèmes posés pour la machine. Une autre chose importante, c'est que la langue chinoise est une langue qui obéit à une logique combinatoire. Des traits et des points forment des éléments sémantiques, phonétiques. Ces éléments forment un caractère. Un ou deux, voire plus rarement trois caractères forment un mot. et puis, deux mots peuvent former, deux ou trois mots peuvent former un syntagme nominal. Et ça aussi, ça va être très complexe pour la machine. Alors, je vous montre un ou deux exemples. J'ai pris ce caractère que j'aime beaucoup, moi, le Wen. En fait, c'est une espèce de matrice civilisationnelle et linguistique. C'est un des plus anciens caractères de la langue chinoise. et il rentre dans plein de combinaisons de mots. Le Wen, c'est le motif sur l'aile du papillon, c'est la trace laissée par l'oiseau dans le sable, mais c'est aussi la littérature, c'est tout ce qui est raffiné, en fait. Et vous voyez, beaucoup d'économies, n'est-ce pas ? Quand on écrit cette combinaison Wen-Jean, donc ça, c'est les êtres humains qui pratiquent la littérature, donc les lettrés, et on le met à l'inverse, Jeanne Wen, ce sont les activités culturelles des êtres humains, donc les humanités. Et donc, il y a plein de possibilités comme ça. Seulement, la difficulté pour un ordinateur et déjà pour un humain, c'est qu'on peut avoir soit des mots sous la forme déterminant, pardon, déterminant, déterminé, c'est-à-dire ces activités culturelles de qui ? Des êtres humains. Ça, c'est un schéma. Un autre schéma différent, c'est la Wen-I. Wen-I, c'est la littérature et les arts. Là, on ne lit pas les deux, c'est plus, en fait, un caractère et puis un autre. C'est deux mots, en fait. Troisième cas de figure, Fa Wen, publier un article en ligne, verbe, objet. Ça, pour un ordinateur, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux caractères mais avec des structures syntaxiques différentes. Alors, quelques spécificités de la langue chinoise qui font comprendre que ça donne du fil à retordre à la machine. On l'a vu, absence d'espace entre les mots. Ça va poser un problème de segmentation en mots dans une chaîne écrite. Il n'y a pas de différence marquée entre la coordination et la détermination. Il n'y a pas d'article. Le mot est invariable. Il ne va pas changer. Sa morphologie ne va pas changer quand on est au passé ou au présent, singulier ou pluriel. Il n'y a pas de masculin ou féminin. Un même mot peut avoir des natures grammaticales différentes. Il n'y a pas de majuscules ou non-propres. On a une classe de mots très particulière. On les appelle les classificateurs. On les met après les chiffres ou les nombres. On ne dit pas pareil une table et un chien. On va mettre un petit mot entre le nombre et l'objet pour dire quelle est la nature de l'objet. Ça aussi, casse-tête pour les ordinateurs. Toutes ces difficultés font l'objet de recherches. Très précises que je vous présente brièvement aujourd'hui. En 2018, l'équipe de Microsoft dit qu'on a atteint la parité, c'est-à-dire une égale qualité entre la traduction automatique et la traduction humaine. C'est un papier qui fait grand bruit et il y a énormément d'autres articles qui s'interrogent, qui refont les expériences, etc. Beaucoup d'articles critiques qui apparaissent et notamment celui-là de 2019, Translation is in machine translation evaluation. Parce que dans l'article de 2018, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il n'y a pas énormément de données. Le corpus n'est pas très grand. Les méthodes d'évaluation vont être critiquées parce que c'est une machine qui va évaluer. Et la machine ne perçoit pas ce qu'on appelle Translation is. C'est-à-dire tous ces petits résidus de la langue source. tout ce qui fait que ça fait sens, on comprend, mais on ne l'aurait pas dit comme ça. C'est un petit peu bizarre. Donc, ça, c'est un type d'article qui se produit. Autre type d'article, c'est on va essayer de travailler justement sur le codage et sur quelles informations on va donner à la machine pour augmenter la qualité de la traduction. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a plein de tests qui sont faits. Vous avez vu que les caractères étaient formés de multiples éléments. Eh bien, on va essayer de coder ces différents éléments. On va aussi coder le son. et on va essayer aussi de faire se rejoindre ces différents types de codes, c'est-à-dire on va aussi coder des formules de plusieurs caractères. Et en combinant des formules de plusieurs caractères, les traits à l'intérieur du caractère, le son, on essaye d'améliorer la traduction. Alors, concrètement, quel type de problème je rencontre dans ma pratique de traductrice ? Je traduis essentiellement en sciences humaines, art et presse. Il y a des choses que j'ai en commun avec mes collègues traducteurs des autres langues, comme l'omission de mots, les segments, omission de segments, répétition de segments. Les machines automatiques ont fait beaucoup de progrès. mais comme maintenant elles prennent des unités plus larges justement pour essayer d'être au plus proche du sens et de prendre en compte le contexte, eh bien, la contrepartie, c'est qu'elles omettent des mots ou des parties de phrases ou des paragraphes entiers parfois. Donc, il faut vraiment faire attention. Un problème avec les noms propres, ça, c'est particulièrement vrai pour le chinois parce que dans la langue chinoise, les dons sont formés de caractères qui sont dans la langue générale en fait. Et donc, la machine ne va pas reconnaître que c'est un nom propre. Ça va donner des trucs rigolos, vous allez voir. L'anglais, langue pivot. Depuis trois jours de conférences, j'entends beaucoup, bien sûr, données massives, qualité du corpus, volume du corpus. Mais on n'a pas beaucoup de données dans la combinaison chinois-français. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On passe par l'anglais parce qu'on a beaucoup de données du chinois vers l'anglais et on a beaucoup de données de l'anglais vers le français. D'accord ? La syntaxe est plus proche et puis le lexique également sauf que ça va rajouter des problèmes. Les problèmes syntaxiques, on les a déjà vus, les découpages des mots, découpages d'expressions, l'ordre des mots. La polysémie, c'est entre toutes les langues mais particulièrement dans la langue chinoise parce que la langue chinoise est très polysémique. Donc, ça va poser des problèmes. Donc, on va regarder cela un à un, les problèmes un à un. La question des noms propres, ce brave monsieur Chen Jing qui s'appelle Balen Zhang ou Balen de Zhang. Bon. Monsieur Suolong qui s'appelle Monsieur Chaiselong ou Soleil Long. Mais par contre, et c'est pour ça que c'est intéressant les progrès actuellement, c'est que si on met en contexte Suolong Shugo Yishu Jia c'est-à-dire Seolong est un artiste, et bien là, Google nous le traduit en anglais, c'est pas grave, mais en tout cas, DeepL nous propose Seolong est un artiste. D'accord ? Donc en fait, il réajuste en fonction du contexte. Alors, il y a des choses assez amusantes comme Mo Shilong, Mo est un dragon, parce que Shih, c'est le verbe être, bien sûr. Et celui-là, il me plaît bien, Chen Gua, en fait, Chen, le Tricosantis Péricarpium. Bon. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai fait le test pendant le Covid et en fait, ça, c'est une courge. Et en quoi on l'utilise, cette courge ? En fait, on utilise l'écorce en pharmacopée chinoise pour lutter contre la toux. Et pendant le Covid, en fait, la médecine traditionnelle chinoise a eu vraiment le vent en poupe, c'est-à-dire que les gens se sont soignés ou ont fait de la médecine préventive avec. Et donc, ce n'est pas un hasard si la machine a ressorti ce thème. Alors, je vous parlais du problème de l'anglais langue pivot. Dans ce texte, on parle d'un calligraphe qui est très doué pour la calligraphie, la sculpture de seau et la peinture de fleurs. Seulement, donc, Dwan Kho, Dwan, oui, Dwan Kho, en fait, sculpté des seaux, le seau va se dire seal en anglais. Mais traduit vers le français, ça va être soit le seau qu'on grave, soit l'animal marin. Bon, ben là, la machine s'est un petit peu trompée, n'est-ce pas ? Et le calligraphe devient quelqu'un qui sculpte ou qui découpe des phoques. C'est assez rigolo. Et là, c'est à propos de comment la machine va découper en fait les mots. Alors, normalement, ça se lit Jeanne Chang dans la vie et puis, pardon, Jeanne Chang, c'est de là et puis Traidou, attitude. C'est quelqu'un qui, dans ses poèmes, parle des valeurs de la vie humaine. Mais Deep, elle, va repérer un terme qu'il connaît bien puisqu'il a beaucoup de traductions autour de ce terme, c'est Shanghai écologie. Et donc là, statistiquement, il va repérer ce qu'il voit le plus souvent et donc, il va mal découper les mots. J'ai traduit l'année dernière une histoire de la peinture chinoise en deux volumes et il y avait notamment ce tableau où on voit un pauvre lièvre être poursuivi par un oiseau de proie et donc passer dans la traduction automatique, ça donne Autour des palombes, c'est un des noms de cet oiseau. Autour des palombes par lapin. Lapin à la poursuite de l'auteur des palombes. C'est marrant, heureusement, j'avais le tableau sous les yeux donc je savais que ce n'était pas vrai. Et puis, alors Deep, elle, nous fait quelque chose d'intéressant. Littéralement, le faucon poursuit le lièvre, idiome, et au figuré le héros inarrêtable d'une campagne. Alain Melby vous a parlé hier d'hallucination, ça c'est le type de deux choses, c'est-à-dire que j'ai testé sur des dizaines de collègues et amis chinois mais personne ne connaît ce proverbe, ce n'est pas un proverbe, enfin voilà. Donc il y a des petites glosses comme ça, assez amusantes que propose Deep L. Et puis il y a des choses moins amusantes quand on fait de la traduction de presse. Là c'est un article sur Asian hate, les mouvements anti-Ain asiatiques qui ont eu lieu aux Etats-Unis mais aussi en Angleterre. Donc l'article venait de parler de ce qui passait aux Etats-Unis et puis il dit de l'autre côté de l'océan, n'est-ce pas ? Déjà on a de l'autre côté de l'étang. Mais plus grave, quand on parle de l'attaque au lieu de traduire attaque, elle traduit attentat. En fait, un mot comme ça dans une traduction politique ou diplomatique, c'est la catastrophe. Donc là, concrètement, c'est des jeunes gens qui ont tabassé un professeur d'université chinois parce qu'il était chinois, parce qu'il était asiatique. Voilà. Donc ça reste une attaque violente, mais sans doute pas un attentat. Et alors quand même, de l'autre côté de l'étang, je me suis un peu penchée sur la question. Et alors, quand on n'est pas content d'une traduction, vous savez, dans DeepL, on peut aller sur le mot et puis on a un petit menu déroulant et puis on peut, DeepL nous en propose d'autres. Alors là, il m'a proposé la mare. Je n'étais pas contente de l'étang. La mare, la manche, la méditerranée, la mer, cette, la mangeoire. Alors la mangeoire n'est restée qu'une semaine en ligne. C'est quand on parle de la boîte noire, c'est ça en fait. C'est-à-dire, j'ai tout de suite écrit à des collègues, ingénieurs, informaticiens, en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit, ben on ne sait pas. C'est quand même une logique, n'est-ce pas ? Tout commence par M, tout a rapport à l'eau. Un petit, un autre exemple, on parlait du caractère polysémique. Là, je... Bon, là, en fait, Xiwen, en fait, ça aurait pu être Xipania, c'est-à-dire l'Espagne, la langue espagnole. Là, Dippel a pensé que c'était la langue espagnole. En fait, Xi, il fallait comprendre comme Xi-Fang, c'est-à-dire l'Ouest, les langues occidentales. Et puis là, je traduis un article sur le cinéma et je vois la spectroscopie. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est là où la machine progresse. Parce qu'en fait, quand on travaille sur des corpus, vraiment spécialisés. Par exemple, si on est en médecine et qu'on donne comme donnée à la machine un corpus de médecine avec la terminologie médicale, en fait, la machine va être assez performante parce qu'elle va rester dans son contexte de terminologie médicale. Alors, on a parlé de problèmes de sens. Là, on est entre le sens et le style. C'est un article sur la cérémonie des Jeux olympiques. Zhang Yimou, celui qui l'a conçu, dit « Je pense que la cérémonie d'ouverture de 2022 est plus chaleureuse, plus discrète, plus minimaliste et aussi plus élaborée sur l'ensemble des gens que nous sommes ensemble avec plus de perspectives et des yeux du monde entier. » Voilà. Donc là, il faut vraiment faire un petit effort. Retourner au texte. Donc là, j'ai proposé mettre en lumière le fait que l'humanité est une, offrant une vision mondialisée. et le problème qu'on rencontre dans la profession, c'est que de plus en plus, la profession se transforme en post-éditeur, c'est-à-dire qu'en fait, on ne traduit pas, la machine traduit et on révise. Et le danger, c'est de réviser sans aller voir le texte source. Et en fait, moi, mes étudiants, c'est ce qu'ils font. La plupart du temps, ils regardent, ça ressemble un petit peu à du français. Ils n'ont pas le réflexe immédiat d'aller voir le texte source. On a beaucoup de travail à faire en tant que pédagogue. Je voulais aussi vous parler d'une chose importante qui est le contexte non linguistique. Par exemple, toujours lors de la cérémonie cette fois-ci d'ouverture, on est toujours à la cérémonie d'ouverture. Il y a une jeune fille du Xinjiang qui a tenu la flamme avec un autre athlète. C'était symbolique qu'elle soit du Xinjiang. Et Deep El propose lorsque les deux derniers... Non, pardon. Lorsque les jeunes filles du Xinjiang, Dien Nekel, Yi Lam Jiang et Zhao Jiawan ont placé la dernière toche, etc. Mais il y avait une jeune fille, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est le contexte. Et en fait, c'est ça. En traduction, on ne traduit pas juste de la langue. On traduit en fait des situations, on traduit des événements. Donc, il faut aller voir du côté de la presse, du côté de ce qui se passe, du côté de la réalité en fait. Et là, la machine ne fait pas ça. Elle s'améliore parce qu'elle va voir le contexte de la phrase, du paragraphe, etc. Mais elle ne va pas voir dans la presse les images de la cérémonie d'ouverture et voir combien il y avait de jeunes filles qui tenaient la flamme. Donc, je vous parlais de didactique. Je suis aussi enseignante en traduction. Là, c'est un petit nuage de mots que j'ai fait à partir des résumés des communications du congrès de la FUMT, qui est l'association française de la fédération universitaire des masters de traduction. Vous voyez que le grand terme qui apparaît, c'est traduction automatique. C'est le cœur de notre sujet, c'est le cœur d'autres problématiques. Comment on enseigne la traduction maintenant ? Comment on forme la nouvelle génération de traducteurs ? Moi, j'ai fait des petites expériences en cours. Je donne d'abord un questionnaire en disant est-ce que vous faites confiance à la machine ? Oui. Est-ce que vous l'utilisez toujours ? Oui. Je n'ai pas donné les noms de mes étudiants parce que c'est interdit chez nous. avant le master. Tout cela est resté entre nous et anonyme, mais tout le monde, tous les étudiants utilisent la traduction automatique. Vous faites confiance ? Oui. Vous repérez les erreurs de la machine ? Oui. Après, je donne un texte chinois puis un texte traduit par Deep L et je leur dis voilà un code couleur. Vous mettez en rouge les erreurs de faute d'orthographe, de code de la langue. Vous mettez en bleu les erreurs de sens et vous mettez en vert les erreurs de formulation. Ce n'est pas très bien dit, etc. Ils me rendent. Il y a très peu de couleurs. Ils voient peut-être un tiers des fautes. Ceux-là même qui, dans le questionnaire, avaient dit oui, oui, je repère les erreurs, c'est facile, etc. Donc, en fait, c'est un réel problème parce que d'abord, il y a une confiance dans la machine. et à juste titre parce que c'est une grande aide et ça fait gagner du temps. Ensuite, ils ne repèrent pas toujours les erreurs. Donc, en fait, on a vraiment un gros travail à faire pour affiner la perception de la langue et puis lutter, en fait, contre cette a priori de confiance envers la machine et aussi leur faire vraiment travailler beaucoup la terminologie et la recherche documentaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent se confronter à la machine que quand ils ont fait tout un travail sur les termes, sur le domaine de recherche, etc. Et en conclusion, la langue dont je vous ai parlé, c'est le mandarin. Eh bien, on va avoir un problème supplémentaire, c'est que le mandarin, d'abord, n'est pas parlé partout pareil et ensuite, outre le mandarin, en Chine, on a d'autres langues, n'est-ce pas ? Donc après, on va avoir un problème de diversité linguistique. Qu'est-ce que la machine va prendre en compte ? Si la machine est entraînée sur le mandarin standard, est-ce qu'elle va arriver à comprendre des mandarins, des écritures locales ? Ensuite, on a vu qu'il y avait une forte, de grandes recherches, en fait, et qui permettront l'amélioration des moteurs de traduction et qu'on travaille vraiment à l'amélioration des algorithmes. Une chose importante, c'est le rôle des linguistes. Et il y a de plus en plus dans les universités, les informaticiens et linguistes qui travaillent ensemble pour l'amélioration de ces moteurs. Alors, la traduction automatique va-t-elle remplacer les humains ? En tout cas, elle est extrêmement utile, elle fait énormément gagner de temps, mais elle augmente aussi les risques. Et d'où l'importance de la formation à la post-édition en recherche documentaire, terminologie et surtout esprit critique pour ne pas prendre les résultats de la machine pour argent comptant. Voilà. Merci pour la conférence. Justement, dans la conférence de Alan Milby, il y avait la question de grade. Donc, c'est quoi votre opinion personnelle sur, justement, il y avait l'article qui disait qu'on était à la parité, mais vous, c'est quoi votre opinion sur est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir atteindre le plus haut grade avec l'intelligence artificielle ? Je pense deux choses. D'abord, c'est une question de temps, il y a énormément de progrès qui sont faits, donc il faut vraiment voir dans l'avenir. cette question de grade, oui, c'est important parce que si on veut traduire un mode d'emploi, c'est très bien, traduction automatique, ça fonctionne. Si on veut traduire des textes médicaux, juridiques, même des textes de presse un peu sensibles, non, on a vraiment besoin d'un expert toujours qui est là, qui réfléchit. En fait, l'intelligence artificielle ressort ce qu'on lui a donné, n'est-ce pas ? Ne réfléchit pas, donc on a besoin de gens qui réfléchissent. Après, je crois que dans une des conférences, il avait été question de beauté. Bien sûr, je n'ai pas parlé de traduction littéraire. Le petit risque, quand même, c'est qu'on voit une espèce de troisième langue apparaître, humano-machine, parce que, en fait, si les traducteurs ne font que... Parce que pour le moment, les corpus qu'on donne à la machine, c'est des corpus de traducteurs humains, en fait, des traducteurs humains. Donc la langue est belle, est fluide, etc. Mais de plus en plus, si on prend comme référence des traductions machines corrigées, la traduction machine, ça va être corrigé, donc ça va avoir quand même un bel aspect, mais ça reste de la traduction machine. Et donc, la langue est en train de se transformer. Est-ce qu'on va réinsuffler à la machine comme corpus ? Eh bien, il va y avoir déjà de la traduction machine dedans. Donc la langue est en train partout de se transformer, en fait, et garde comme ça au fur et à mesure des traces du passage de la machine. Donc après, ça pose une question par rapport aux écrivains et puis aux traducteurs de littérature, aux traducteurs de poésie, etc. Parfait, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais poser une autre question, si je peux. Donc, j'ai deux idées. Un idée qui est basé sur la théorie qui n'est déjà pas très véritable, mais que le langue définit la conscience. Et à notre part, l'idée de Nietzsche qui, si on va regarder dans la traduction automatique, la traduction automatique va commencer à regarder vers nous. est-ce que vous pensez que l'utilisation de traduction automatique sur l'utilisation de traduction automatique sans réfléchir sans critique par rapport à ça peut-être peut résulter dans le changement de langue même et dans le développement d'une langue plus universelle avec moins de polysémie ? Oui, mais là, ça peut conduire à un appauvrissement de la langue parce que justement, en fait, ce qui fait quand même la particularité, la beauté, la richesse des langues humaines, c'est l'élément culturel dans la langue. Et la machine, en général, justement, parce qu'elle fonctionne de façon statistique, elle va en fait avoir tendance à choisir une solution commune, la solution la plus utilisée qui n'est pas forcément, ça ne va pas être forcément le mot ou l'expression la plus appropriée, la plus travaillée, la plus adéquate, c'est simplement l'expression la plus courante. Donc, effectivement, on peut aller vers un appauvrissement des langues. Ok, merci. Et maintenant, je vais passer à très vite, très courte synthèse de cette présentation très intéressante. On a discuté de l'histoire de traduction qui commençait par traduction automatique basée à deux règles qui étaient sur la table il y a 70 ans. Traduction à taux statistiques et maintenant, on est dans l'âge de traduction à taux neuronales qui est plus efficace dans le contexte de traduction car victoire de mots sauvegardait le contexte qu'on utilise. Mais il y a des problèmes, par exemple, dans le cas de langue chinoise et traduction chinoise vers anglais ou chinoise vers français, c'est les différences plafondes de la langue. C'est l'utilisation de différents alphabètes ou absence d'alphabètes lui-même, différences de codage, différences de structures linguistiques comme l'espace de mots, différentes marques d'accent, dépendance de sens de mots selon les mots à tour de mots principaux. Donc, déclaration de parité de traduction de Microsoft peut-être a été un peu trop tôt. un peu en début. Et il y a quatre types de problèmes, problèmes méthodologiques comme les problèmes syntaxiques, les problèmes sémantiques et stylistiques. Et aujourd'hui, la traduction mathématique est encore compliquée et en fait, l'utilisation de traduction mathématique doit dépendre de la contexte et de l'écoute d'erreurs. par exemple, s'il y a des erreurs dans le texte politique, ça peut-être résulter dans le scandale diplomatique et des problèmes très graves quand la traduction de tweets qui étaient marquées avec Petit Margot, c'est marrant mais ce n'est pas si dangereux. Et merci, on va passer à la prochaine présentation. Sous-titrage Sous-titrage